Pour commencer, c'est faire une intro, c'est faire un état des lieux. Donc, pour donner le poids du numérique sur l'environnement, parce qu'on pense au poids du papier, au poids de plein de choses, mais le numérique a aussi un poids sur l'environnement. Et puis, rapidement, on vous dit qu'il y a des mesures étatiques qui sont en train de se mettre en place actuellement. Donc, le poids du numérique, déjà, ça, forcément, tout le monde connaît, ce n'est pas une surprise, c'est les déchets électroniques. Donc, vous voyez, la photo, elle est parlante. C'est-à-dire que le premier poids du numérique, c'est déjà le matériel, et notamment ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'en plus, ça s'extra vite. On a toujours souvent entendu parler d'obsolescence programmée, c'est-à-dire que c'est les constructeurs qui se débrouillent aussi pour que ça tombe en panne quand même, histoire de refaire de l'achat. Donc, il y a un enjeu aussi qui est d'essayer de pousser au maximum la durée de vie des équipements pour éviter d'en faire trop de déchets. Mais bon, c'est un état de fait, il y a du déchet électronique. Il y a la réflexion des ressources minérales. Si on prend le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, c'est un tableau périodique qui donne un peu l'ensemble des éléments minéraux, et donc des ressources qui soient, par exemple, il y a l'hydrogène, etc., mais aussi les métaux, les métaux légers, les métaux lourds, etc. Et donc, tout ce qu'on voit qui est en rouge, c'est une menace sérieuse, c'est-à-dire que c'est des ressources naturelles qu'on dépense plus vite, qu'elles n'ont le temps de se renouveler, et donc qui vont venir à manquer. Donc, c'est-à-dire qu'à la rigueur, on va se retrouver dans un état où on ne pourra presque quasiment plus utiliser ces matériaux-là, on ne pourra plus les utiliser pour construire nos matériels, nos équipements. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à faire, c'est soit réduire ces équipements, soit commencer à imaginer d'autres ressources pour construire. On va parler de gourmandise énergétique du numérique, par exemple, sur les smartphones. Alors, j'ai mis ces exemples-là. On pourrait parler de tous les équipements, des imprimantes, etc., mais le smartphone, c'est très parlant, c'est notre outil quotidien. Donc, il faut savoir que 90 % de l'énergie qui est consommée par un smartphone est générée lors de sa fabrication. C'est-à-dire que vous pourrez faire toujours, et puis c'est bienvenu de faire des efforts pour économiser sa batterie, économiser son smartphone, ça, c'est toujours bien. Mais sachez que Sarus se présentera, vos efforts représenteront 10 %, parce qu'il y a déjà 90 % qui ont été consommés juste pour fabriquer le smartphone. On a tendance à penser que les data centers, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va héberger ces solutions ailleurs, on se dit, finalement, ce n'est pas plus mal que dans des data centers, c'est peut-être aussi moins d'équipements à prendre, parce qu'on pourra utiliser peut-être moins d'équipements sur place, parce qu'on peut accéder de n'importe où à des applications qui sont hébergées ailleurs, donc des data centers, mais les data centers aussi gonflent. C'est-à-dire que quand on prend tous les gros éditeurs, tous les gros constructeurs, quand on prend Google, Amazon, etc., ils sont très gourmands, des data centers, c'est 10 % de l'électricité produite en France. Donc, c'est quand même pas mal. À chaque fois qu'il y a un morceau d'électricité qui part, c'est une fois sur dix pour un data center, donc c'est quand même énorme. Il y a 464 millions de litres d'eau pour refroidir un data center de 10 MW aux USA dans l'Oregon en 2012, par exemple. C'est un exemple. En gros, ça veut dire, alors ce n'est pas évident de se représenter, mais déjà, on parle de millions de litres d'eau pour un an. Et pour un 10 MW, c'est-à-dire un bon data center, mais pas un des pires. Donc, ça veut dire que des data centers, ça utilise de l'électricité, mais ça doit utiliser aussi beaucoup d'eau pour être refroidie, parce qu'avec toute la puissance de calcul, ça chauffe très vite, donc il faut refroidir. Et voilà. L'empreinte environnementale des MEL, c'est quelque chose, généralement, qui est assez parlant. Un MEL, c'est 4 grammes de CO2. Un MEL plus une pièce de jointe lumineuse, c'est 50 grammes de CO2. C'est 500 mètres en voiture. Donc, c'est-à-dire, ça ne paraît pas comme ça, mais on pollue plus, on pollue autant en envoyant un MEL avec une bonne pièce de jointe, c'est-à-dire une bonne photo, on pollue autant que si on faisait 500 mètres avec sa voiture. Un demi-kilomètre, ça, c'est plutôt incroyable. Et je pense qu'on ne s'y attendait pas. Et je ne l'ai pas inventé, c'est des études que j'ai citées en haut du diaporama. Et si on prend une grande échelle, 280 milliards de MEL par jour qui ont été envoyés dans le monde en 2018, ce qui a donc généré forcément 410 millions de tonnes de CO2 dans cette année-là. C'est-à-dire, comme il y a du monde derrière, on multiplie les choses. Par exemple, dans mon ancien travail, ce qu'on faisait, c'est que dès qu'il y avait une pièce jointe, on s'efforçait de la mettre sur le réseau, quand il n'y avait que des personnes en interne qui étaient concernées, et on envoyait un lien. Ça veut dire que le fichier était stocké une seule fois, et on était sur un MEL simple. Là, je vois qu'on a tous tendance à envoyer une pièce jointe, et en plus, vous trouverez 6 joints, le tableau de synthèse de je ne sais pas quoi, et il y a 10 personnes en destinataire, ou 2 personnes en destinataire, et puis 8 en copie. Ça veut dire qu'en fait, on est en train d'envoyer 10 fois le même fichier, la même information, et surtout le même fichier, la même pièce jointe, elle va être envoyée 10 fois. C'est comme si j'envoyais 10 mails. Quand on fait un mail, l'autre répond, on re-répond, on re-répond, on s'échange 6 à l'email, comme ça, 10 mails. Ça veut dire qu'on en a déjà échangé beaucoup trop, et qu'avec, si on avait discuté en chat, on aurait peut-être discuté beaucoup mieux, beaucoup plus vite, et surtout, on évite de multiplier justement les mails qui partent chez un éditeur, qui reviennent, qui repartent, qui reviennent. Là, on est en chat interne, et donc, on utilise moins, on est un peu plus respectueux. En plus, ça permet de plein de choses, on suit vraiment une discussion, plutôt que de s'envoyer des mails. Et au conseil départemental, il y a deux façons de faire du chat. Il y a le chat de Rainbow qu'on utilise, et aussi, il y a un chat interne à Zimbra, notre solution de messagerie. Un truc aussi étonnant, qui peut venir en complément, c'est le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook, avec l'impression d'être tout le temps devant une simple image, mais en fait, derrière, il y a énormément de calculs. Encore une fois, on est encore sur des data centers derrière. Il faut voir que Facebook a un tel brassage de données qu'ils sont même en train de réouvrir des usines de production énergétique, électrique, au charbon. Donc, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, on a vraiment de la nouvelle technologie et juste un site Internet, mais il met en relation derrière tellement de gens et tellement de données que la production électrique revient des fois au 19e siècle, avec des productions au charbon. Donc, l'impact écologique est vraiment monstrueux sur ces outils-là. Je voulais faire une petite information sur les mesures étatiques. C'est-à-dire, c'est pour dire, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, être tout seul comme particulier, on peut faire des choses et tout ça, mais il y a un moment, il faut aussi que les grandes organisations prennent la chose à bras le corps. Et donc, il y a une feuille de route numérique et environnement du gouvernement qui date de dernièrement, février 2021, avec trois grands axes. Donc, un axe, c'est connaître pour mieux agir. Donc, ça veut dire, il y aura sûrement une phase importante d'analyse, de stats, etc. Il y aura une phase, un axe qui sera le soutien, soutenir un numérique plus sobre et plus responsable. Donc, je pense qu'il y aura peut-être du subventionnement, d'encouragement à revoir les façons de produire et d'utiliser le numérique. Un exemple tout bête, il y a un livre qui était sorti, c'était une centaine de façons d'améliorer le code pour les développeurs de sites web. Comment améliorer son développement, son codage pour moins solliciter, faire une moins grosse empreinte énergétique ? Alors, comment ? C'est par exemple, au lieu d'aller faire un appel à des services externes attirent l'arigot, on va essayer de les mutualiser pour faire un seul appel une fois et qui ramène d'un coup plusieurs données. Ça permet d'éviter trop de flux, par exemple. Et aussi, innover. Donc, voilà, c'est-à-dire, peut-être que pour faire mieux, il faut faire différemment et créer des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire. Alors, nettoyage des données numériques, pourquoi le Conseil départemental a souhaité s'investir sur ce projet ? Tout simplement par curiosité et aussi pour essayer de participer un petit peu à ce qui se fait sur notre territoire. Et lorsqu'on a vu le programme Printemps du numérique, ça nous a intéressé, effectivement, de pouvoir s'appuyer sur votre programmation pour proposer des choses en interne parce que nous, on a encore, et on a beaucoup de choses à mettre en place, notamment sur ce volet-là. Du coup, c'était aussi un moyen de nous donner un challenge à nous-mêmes, en fait, pour pouvoir participer à cette action qu'on mène aujourd'hui ensemble. Comment nous nous sommes avancés sur ce projet ? On a travaillé en transversalité avec le service communication interne de la collectivité, avec le service d'accompagnement numérique qui travaille sur le projet Printemps du numérique, et puis avec la DSIN. C'est intéressant de mener un projet comme cela de manière transversale lorsqu'on est dans une entreprise ou dans une association. C'est ce qui a pêché un petit peu dans le projet au sein de la collectivité, je pense. Mes collègues ici présents pourront compléter s'ils le souhaitent. Mais on a avancé sur cette action assez rapidement, ce qui ne nous a pas permis vraiment de travailler beaucoup en transversalité parce que je pense qu'il aurait été intéressant de travailler avec des collègues qui sont sensibles justement à la gestion de tri, déchets, environnement, etc. On n'a pas pris trop le temps de bosser là-dessus. Et du coup, comme nous, nous sommes une grosse structure, ça a été assez difficile quelquefois de communiquer, de présenter l'idée, de sensibiliser les agents de la collectivité à ce projet. Alors, ce n'est peut-être pas une introduction très positive, mais vous comprendrez pourquoi quand je vous présenterai des chiffres tout à l'heure, même s'ils sont plutôt positifs quand même, mais je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. On a travaillé donc avec la com' interne dans le projet pour déjà communiquer auprès des agents de la collectivité, donc au sein d'une entreprise, ce serait pareil, on irait communiquer auprès des salariés ou auprès de vos bénévoles dans une assos pour savoir vraiment et les sensibiliser à ce que Philippe vous a expliqué tout à l'heure. Donc, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les agents à une vraie problématique. Ça, je pense que c'est le plus important à faire et c'est ce qu'on n'a pas réellement fait nous dans notre challenge par manque de temps, j'ai envie de dire. Donc, on a communiqué rapidement sur un intranet puisqu'on a la chance d'avoir un intranet, sur l'envoi de mail, sur des petits tracks qu'on a réalisés en expliquant que la collectivité souhaitait s'investir un petit peu dans ces idées-là et on proposait aux agents un challenge commun au sein du conseil départemental, c'est-à-dire que ce n'était pas le but de savoir qui était l'agent qui allait le plus supprimer de données, on n'était pas là pour faire une concurrence entre services ou entre agents, mais c'était de se dire qu'ensemble, dans la collectivité, on a les moyens de sensibiliser les agents à ce sujet et en termes d'action, on a proposé aux agents de nettoyer entre guillemets leurs données numériques. On a travaillé, nous, avec l'équipe du projet pour savoir, OK, nettoyer, mais nettoyer quoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être nettoyées et il ne faut pas faire abstraction au danger du nettoyage qui serait de supprimer des données très importantes qui doivent être archivées, notamment des documents officiels, des choses comme ça. Donc, il y a un vrai boulot à faire à ce sujet-là et faire attention de ce qu'on propose aux agents à nettoyer. Donc, nous, de fait d'être une grande collectivité, nous avons des serveurs de stockage où on stocke nos données. Vous, vous allez avoir les disques durs de vos machines, vos petits C2. Si vous avez la chance d'avoir un serveur et un réseau, vous aurez le stockage en réseau, mais le principe est le même. C'est-à-dire que lorsqu'on a souhaité proposer le nettoyage de l'agent, on a essayé de les orienter sur où il fallait supprimer des choses pour ne pas que ça parte un peu dans tous les sens. Donc, on a pris une décision de supprimer un espace de stockage qui, pour nous, est commun à tous les agents. Ça tombait bien parce qu'on faisait un challenge commun. Donc, du coup, on a utilisé le serveur qui est commun à tous les agents où on stocke, j'ai envie de vous dire, un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, on a sensibilisé les agents à la suppression de données obsolètes qui pouvaient se trouver dans ce serveur. Et puis, on a ici voulu bosser sur la partie messagerie parce qu'effectivement, la messagerie, ça parle à tout le monde. tout le monde utilise sa messagerie. Et du coup, c'est important de savoir que sa messagerie, c'est comme à la maison. Ce n'est pas une poubelle. Il faut savoir la gérer, supprimer des données obsolètes, supprimer des données utiles qui sont déjà stockées ailleurs, etc. Donc, on s'est focalisé sur ces deux entrées. Après, les choix peuvent être différents suivant vos besoins. En tout cas, il me semble intéressant et c'est important de se focaliser sur une ou deux entrées et pas plus parce que sinon, on peut vite se séparpiller, j'ai envie de dire, là-dessus. Comment on a procédé ensuite sur l'accompagnement ? Parce qu'il faut sensibiliser, c'est une première chose. Il faut orienter, mais il faut aussi après accompagner. Pour accompagner, on a fait appel à notre formatrice interne. Marjolaine a créé un petit webinaire puisque la confection ne fait que. Où on a mis en place un accompagnement aux agents où on leur a présenté comment supprimer proprement dans leur messagerie les webmails, les mails, comment exporter, archiver des dossiers mails qui sont dans votre messagerie et qui ne sont plus d'actualité, des anciens projets ou autres. On a expliqué également dans ce webinaire comment on peut supprimer des données sur un environnement Windows, c'est-à-dire en faisant des recherches par mots-clés, par taille, de fichiers pour pouvoir justement dans notre espace de stockage faire du tri de manière plus claire qui avait créé le dossier si vous voulez retrouver vos données à vous, créées par telle hauteur, si vous voulez faire un tri des fichiers importants, de grosse taille, etc., etc. Donc, il y a eu un webinaire de mise en place pour les agents. Une fois le webinaire réalisé, on a fait une proposition d'accompagnement individuel pour les agents qui ne pouvaient pas venir au webinaire ou pour des agents qui avaient des demandes très particulières. Donc, on a fait des accompagnements individuels à certaines personnes. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'était vraiment très rapide, c'était de lui expliquer, de lui rassurer sur ces exportations Zimbra, etc. Et puis ensuite, on a donc proposé aux agents pendant deux jours de se mobiliser sur faire un peu un état des lieux de leur messagerie, de leur espace de stockage, de voir effectivement ce qui était exportable, ce qui était supprimable, tout en essayant de faire attention aux fichiers qui doivent être archivés. Donc, on est arrivé à un résultat avant-après. Très clairement, pour vous donner des chiffres, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils auraient pu être un petit peu plus importants, mais bon, on a quand même libéré un peu plus de 62 000 mails sur toutes les messageries des agents. Donc, c'est quand même un joli chiffre. Ça représente 5 gigas, ce n'est pas énorme, mais en tout cas, bon, ça a quand même libéré un peu d'espace. Et puis, sur notre serveur de stockage, on a pu libérer 557 gigas d'espace libre. Donc, pareil, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, mais en tout cas, c'est une première ébauche et on a eu quand même presque 17 000 fichiers de supprimés. Donc, ce n'est quand même pas anodin en termes de fichiers et de mails supprimés sur une opération qui a duré uniquement du jour. Le pourquoi nettoyer ces données, on l'a dit tout à l'heure, il y a les enjeux environnementaux et les impacts écologiques qui sont encore vraiment méconnus du grand public, notamment en termes d'achat. Nous, quand on fait de l'accompagnement d'entreprises ou grand public, on a une dimension maintenant de conseil à l'achat. On remarque qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas d'équipement, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui ont trop d'équipement et de l'équipement bas de gamme. Et donc, au lieu d'avoir un bon ordinateur ou un bon smartphone, ils ont le smartphone, la tablette, un ou deux ordinateurs, mais rien de durable. Donc, avec tous les impacts qui ont été énoncés tout à l'heure par Philippe. Il y a la performance de la machine et la fallicilité d'usage. C'est vrai que plus on encombre des machines par des photos et des fichiers inutilisés, moins on les retrouve et plus la machine va ralentir. Ça, c'est la première question. Souvent, en disant, mon PC RAM, qu'est-ce que je peux faire ? Il n'y a jamais une réponse à ça. C'est une infinité de petites solutions et de petits gestes votre machine va rester saine et va pouvoir durer aussi plus longtemps parce qu'elle va être moins chargée. Donc, durabilité du matériel, ça, c'est à la fois comment on l'utilise et si on achète du matériel relativement de qualité, en tout cas, pas des premiers prix. Il y a même des outils, des appareils qui ne devraient même pas exister. Quand on voit des tablettes à 80 euros ou 50 euros, au-delà d'un cadre photo, on ne peut rien faire derrière. Il n'y a pas de mémoire. Ça dure à peine un an. C'est souvent des produits cadeaux et on n'aurait jamais dû avoir des cadeaux liés à des commandes qu'ils soient des tablettes ou des smartphones. Ça se transforme en déchets très, très rapidement. Et puis, le coût à mesurer aussi pour les services parce que souvent, on externalise. Et donc, le cloud ou les services décentralisés d'outils, c'est un coût écologique. C'est lié aux serveurs qu'on parlait tout à l'heure. Et puis, le nettoyage aussi, c'est le coût du RGPD, du Règlement général de la protection des données. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà d'une certaine période, quand dans un ordinateur, des particuliers, des associations ou des collectivités conservent des tableaux ou des données avec des données personnelles sur les gens, il y a aussi un problème légal de conservation de données. Donc, c'est aussi un des leviers pour s'obliger à faire le tri. Il y a tous les petits gestes que je vais vous montrer rapidement et qui vont vous permettre au quotidien de ne pas nettoyer parce qu'on n'a pas sali. En fait, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas encombré de données. Donc, on vidange au fur et à mesure et une à deux fois par an, même un point pour aller plus en profondeur dans le nettoyage et vraiment purger, faire la maintenance au niveau des données. Voilà. Alors, les grandes lignes de ce que je vais vous parler, c'est les données locales par rapport aux données web. Il y a encore beaucoup d'utilisateurs professionnels ou au niveau perso qui ne font pas la différence quand les données sont distantes ou quand elles sont en local. Alors, c'est évidemment des fois dramatique parce qu'ils pensent que ça n'a pas d'impact sur leur machine en local. Ils vont surstocker des photos, par exemple. À l'inverse, des services de Google qui vont être automatisés pour faire de la synchronisation vont faire que toutes les photos vont être distantes et je parlerai rapidement du streaming pour vous montrer des nouvelles pratiques et vous dire qu'elles ont aussi un impact écologique. Donc, les données locales contre les données web. Donc, on va voir nettoyer les fichiers locaux, donc les fichiers utilisateurs, les nettoyages systèmes. Voilà. Les gens ont toujours peur quand ils nettoient les ordinateurs que ça efface leurs données personnelles, mais il y a bien une différence entre les données qu'on génère, nous, humains, et les données gérées par les machines. Donc, c'est les fichiers temporaires Internet, des analyses, des fichiers de sauvegarde automatique, des récupérations de crash, etc. Donc, il faut nettoyer le système. Donc, des fichiers qui sont invisibles au départ. Les données locales, le problème de la sauvegarde, quelques petits conseils pour comment mieux sauvegarder ces données. Dans les données locales, toujours, la gestion des programmes ou des applications pour les appareils mobiles et les drivers. Toujours dans les données locales et ou distantes, le web au niveau des mails ou le mail au niveau local par des clients mail. Je vais vous parler de ça rapidement. Dans les données distantes, ce qu'on appelle les données nuagiques. Alors, je prends le terme québécois. Je trouve ça très sympa parce que plutôt que de dire cloud, ils appellent ça des données nuagiques. Et je trouve ça… Alors, si vous tapez nuagique dans Word, il va vous souligner en disant que le mot n'existe pas. Mais dans d'autres pays francophones, il remplace cloud par nuagique, donc quelque chose qui n'est pas dans l'ordinateur mais sur Internet, donc sous-entendu dans les nuages. Donc, on appelle ça des données distantes nuagiques. Voilà, je trouve ça le terme assez sympa. Et donc, dans les données distantes, il y aura le problème des réseaux sociaux, tout ce qui est comptes de services, les comptes clients divers. Et puis, pour finir, juste quelques secondes, je vous parlerai du streaming et de ce qui va être l'avenir du jeu vidéo. C'est le cloud gaming qui est une solution qui apparaîtra une fois que le territoire sera fibré et qui malheureusement va consommer énormément d'énergie. Voilà. Alors, les données locales, c'est quoi ? Alors déjà, vous voyez, mon bureau, à part les éléments ici au centre du bureau que j'ai besoin ce matin, je n'ai rien d'autre. À part les icônes historiques du bureau que je n'ai pas, donc c'est-à-dire mon dossier personnel, l'accès au réseau, le panneau de configuration qui sont des icônes historiques qu'on peut remettre sur le bureau mais qu'on retrouve en général dans le menu démarrer. Là, je suis sous un Windows 8 pour des raisons techniques, mais dans les vieux Windows ou dans les Windows plus récents, Windows 10, vous retrouverez les accès à vos fichiers personnels et au PC dans le menu démarrer. Donc moi, je vois beaucoup trop de gens qui ont la totalité de leur vie sur le bureau. Le problème du bureau, c'est que c'est un dossier comme un autre et il est chargé au démarrage. Donc, rangement du bureau, ça veut dire que des raccourcis et que quelques fichiers qui sont en cours de travail comme sur un vrai bureau. Donc, le problème du vrai bureau, c'est qu'il peut être amoncelé de tas de dossiers, sauf que l'ordinateur, ça va le ralentir. Alors, concrètement, si je vais dans mon dossier personnel, là ici, Rémi, si je veux faire un lien, par exemple, vers ma musique, plutôt que de stocker toute ma musique sur le bureau, clique droit, envoyer vers bureau et j'ai automatiquement un raccourci qui me permet directement d'aller à ma musique qui est bien stockée, bien rangée dans l'ordinateur, mais qui ne pèse rien. Donc, le raccourci, on appelle ça un alias sur les appareils Macintosh. Il est caractérisé comme une petite flèche, sauf que la plupart des gens savent ce que c'est qu'un raccourci, mais ne les utilise pas. Donc, je vous encourage à ne faire que des raccourcis sur le bureau et à ne laisser traîner que quelques fichiers. Alors, dans le dossier personnel, le classement doit être le suivant. Dans les documents, il n'y a pas une règle, mais ça, c'est les grands principes. Vous allez avoir des rangements par thème. Comptat, facture, impôts, thème 1, thème 2, etc. Dans chaque thème, par exemple, les impôts, on va essayer d'avoir une classification par année. Donc, les impôts en 2020 sur les revenus de 2019. Donc, après, les impôts en 2021 sur les revenus de 2020. Le fait de systématiser une classification par année, même pour vos photos, ça va permettre de savoir où vous en êtes. C'est-à-dire que quand vous allez chercher des photos, elles vont être par année. Quand vous allez vouloir les sauvegarder, vous allez savoir où vous en êtes dans votre sauvegarde plutôt qu'un dossier global. et dans des données qui doivent être supprimées au bout d'un certain laps de temps, vous remonterez aux cinq dernières années ou aux deux dernières années et toutes les autres années pourront être supprimées très facilement juste en cliquant sur le dossier et en supprimant puisqu'il y a simplement la date dessus. Donc, l'ensemble de conseils que je vais vous donner est très, très bête, sauf que c'est souvent pas appliqué. Donc, la classification par année, c'est le truc le plus bête, mais c'est le truc qui fonctionne le mieux. Si je reviens un petit peu en arrière, dans tout ce qui est e-admin, administration électronique, on va retrouver Amélie, ANTS, CAF, et là, s'il y a besoin, on va pouvoir classer à l'intérieur par année, sinon on pourra mettre un peu plus en vrac, mais au moins, ce sera rangé par catégorie. La musique, c'est un petit peu à part, ce sera par artiste, puis après, par album, album 1, album 2 de l'artiste. Alors, un truc aussi qui est souvent sous-utilisé, c'est que toutes les fenêtres dans les systèmes d'exploitation sont identiques, on ne sait jamais vraiment où on est. Alors, en fait, on le sait parce que c'est marqué en haut. Là, je suis dans le dossier album 1 et si je lis à rebours, je suis dans album 1 qui est dans artiste, qui est dans musique, qui est dans mon dossier personnel et à chaque niveau ici, vous avez une rotule qui va permettre de passer d'un élément à l'autre. Donc, si je veux aller dans dossier personnel, je vais revoir tous les sous-dossiers de l'arborescence ici. Donc, c'est très facile pour revenir en arrière. Si dans dossier personnel, je veux revenir à e-administration, je clique sur la rotule générale du premier niveau et je clique ici sur e-admin, je me retrouve dans e-admin. Donc, je vous encourage ici à utiliser la ligne qui montre l'arborescence et à naviguer dans les racines d'arborescence ici à chaque niveau. C'est souvent pas utilisé ça et c'est un des meilleurs moyens pour savoir où on en est. Donc, c'est exactement quand on cherche une maison dans une rue, on a mis des noms de rue et on a mis des numéros. Et bien là, ici, vous avez un peu le nom de rue sur la maison. Toutes les fenêtres vont être identiques mais je sais que je suis à cet endroit-là actuellement. Donc, la musique, ça va se faire un peu tout seul. Ce sera toujours l'artiste puis ses albums. Donc, je le refais. Par exemple, là, j'ai l'artiste Hills et dedans, j'ai un de ses albums et dedans, j'ai les différentes pistes. Si je veux revenir à mon dossier personnel, un clic ici, pas besoin de faire la flèche ni tout fermer. Et puis, pour les photos, ça va être ce genre de structure-là. Vous allez avoir des structures par année puis par mois. Donc, ça, ça a peut-être été dit déjà en interne mais j'insiste vraiment là-dessus. Les dates à l'anglaise, ce n'est pas pour faire plaisir aux Anglais, c'est simplement que c'est comme dans les rangements d'inventaires dans une entreprise ou dans une pharmacie. on est obligé de classer par ordre alpha numérique. Donc, si vous regardez 2 0 1 9, eh bien, quand ce sera 2 0 2 0 pour 2020, ce sera forcément par ordre chronologique. Donc, si je fais un nouveau dossier qui s'appelle 2018, je clique à côté, il est automatiquement rangé puisqu'il est par ordre alpha numérique. Tous vos dossiers peuvent être complétés de quelque chose qui caractérise mieux le dossier. Et quand j'ai plusieurs mois et très peu de photos sur deux mois, je peux faire un underscore, un petit tiré en dessous qui va faire, par exemple, le mois d'octobre et novembre, ce sera 2019, tiré 10 et 11. Alors, deux petites astuces sur les noms de fichiers. Ne mettez pas le « et » commercial ici. Je n'ai pas fait ce symbole-là. Et je n'ai pas mis d'espace sur les premières parties de dossier parce que si vous changez de système d'exploitation, vous allez sur un Macintosh, ce caractère-là va être remplacé par des tas de caractères à la place et ça ne fonctionne pas. Donc, il faut rester sur des caractères d'imprimerie très, très simples. Pareil pour les mois. Janvier, ce n'est pas 1, c'est 01 puisque le compteur est à deux chiffres. Si vous mettez 1, ça va être rangé à côté de 1,1, c'est-à-dire novembre. Donc, faites bien attention. Le mois de janvier, c'est 01 pour le rangement de vos photos, pour le rangement de vos dossiers. Voilà. Je ne m'attarde pas à l'astuce. Il y a des questions, j'en reparlerai. Mais en tout cas, les deux astuces, c'est ça, rangement par structure et rangement par année. Donc, tri des dossiers. Le nom des fichiers aura la même importance. Mettez des noms courts, sans caractère spéciaux, souvent sans accent. Et évitez les nouveaux dossiers, parce que les nouveaux dossiers, nouveaux fichiers, etc., on le fait tous, sauf que certains sont vides et certains sont pleins. Donc, dès que vous voyez des choses qui s'appellent nouveaux dossiers, ouvrez le fichier, regardez s'il est vide ou s'il y a du contenu dedans et renommez-le le plus vite possible, à savoir que maintenant, certains antivirus et logiciels de maintenance vident les fichiers qui n'ont pas de nom conforme. Alors, pour les doublons, il y a un problème de doublons. Vous pouvez utiliser un petit logiciel de doublons quand vous avez énormément de données. Il y en a plusieurs, il y en a des payants, il y en a des gratuits. Moi, j'utilise ce logiciel-là, Wise Duplicate Finder. Donc, c'est en gros recherche rapide des doublons. Si vous l'ouvrez, vous allez avoir comme ça un petit tableau très rapide et il nous propose de faire des choix par nom, par taille de fichiers, par concordance partielle, par concordance exacte ou les fichiers qui font zéro octet. Alors moi, j'utilise surtout cette fonction-là pour trouver des fichiers vides. En gros, je me suis trompé, j'ai fait un nouveau document Word et ça encombre la machine avec des tas de choses qui vont être indexées mais qui vont être vides. Alors, c'est quoi la concordance partielle et la concordance exacte ? Alors, la concordance partielle, elle est dangereuse. Je vous explique. Vous avez par exemple dans une famille deux appareils photos et vous les avez achetés à peu près en même temps. Vous risquez d'avoir une concordance partielle, c'est-à-dire deux fichiers photos qui vont avoir le même nom parce que les deux appareils photos numérotent à peu près dans les mêmes numéros. Donc, en gros, on prend des photos sur l'appareil photo numéro 1. On est déjà dans les photos 501, 502, 503 et je n'ai pas de bol. Le deuxième appareil où mon téléphone numérote exactement les mêmes noms. Donc, lui, il va faire une concordance pour vous montrer si les photos sont bien les mêmes et la concordance exacte qui va être plus lente, elle va comparer aussi le poids des photos. Donc, si un fichier a le même nom, ce n'est peut-être pas le même fichier, c'est peut-être deux photos différentes ou deux textes différents. A l'inverse, s'il y a une concordance exacte, il ne faut surtout pas les effacer parce que c'est exactement la même photo prise au même moment et qui a le même poids. On peut faire un petit test sur les fichiers qui font 0 octet. Si je fais une analyse, je vais voir que je vais peut-être avoir des fichiers Word ou des fichiers inutiles dans mon ordinateur. Je fais une petite analyse rapide. Donc ça, ça va vous aider à nettoyer des fichiers. Alors, il faut éviter les fichiers système mais il y a souvent des fichiers Word, des fichiers texte où j'ai fait des essais et puis il n'y a rien, ils font 0. Donc ça, vous allez pouvoir faire clic droit et les supprimer de votre ordinateur. Donc, c'est un moyen assez rapide pour faire le point dans votre ordinateur de fichiers un peu cachés et qui ne pèsent rien ou qui sont en doublant. Alors, ça n'est pas une application libre mais c'est une application gratuite. Oui, elle est totalement gratuite et accessible à tous. Si vous recherchez le nom du logiciel, Wise Duplicate Finder, évitez d'aller sur des sites type téléchargé.com ou autre qui pourraient peut-être ajouter de la publicité dans le logiciel mais si vous allez sur le site officiel qui est en général en premier dans les recherches Quant ou Google ou autre, si vous allez sur le site officiel, il n'y a pas de publicité. L'installation est très rapide. elle met une ou deux minutes et il n'y a pas de piège dans ce logiciel-là et moi, il m'est utile au quotidien pour faire du tri de fichiers temporaires et de doublons notamment dans les photos parce qu'il compare les poids. Sinon, c'est très fastidieux parce que quand vous avez des photos, comme je le disais tout à l'heure, qui ont le même nom, elles vont s'appeler DSCN 522. Eh bien, moi, je n'ai pas de chance parce que ma compagne a un appareil photo et on est à peu près dans les mêmes numéros de photos. Quand elle transfère les photos, on me dit qu'il y a déjà un fichier qui a ce nom-là et pourtant, ce n'est pas du tout la même photo. Lui, il va faire une comparaison précise. Ça évite de faire des clics droits, propriété, poids de l'image, etc. C'est un petit outil complémentaire qui est gratuit et qui fonctionne, qui est simple à utiliser. Il y a juste juste à lancer une recherche. Disque dur, ce qui est important aussi, ce qu'il faut savoir, on parlait du disque C. Alors, historiquement, chaque lecteur connecté à un ordinateur interne ou externe va avoir une lettre de l'alphabet. A et B, c'était les lecteurs de disquettes. L'alphabet commence à C au jour d'aujourd'hui. C, c'est le disque dur interne. Le disque dur interne de l'ordinateur, il a votre système d'exploitation, Windows par exemple, vos programmes et il a aussi tous vos fichiers. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas comme un disque dur externe. Votre disque dur externe, vous pouvez le remplir à 100% si vous voulez. C'est fait pour. C'est une grosse bouteille d'eau, on peut la remplir. C'est du stockage mort. Le stockage vivant qui est sur le disque C, il faut savoir que pour que l'ordinateur puisse faire des compressions, faire du streaming, faire des gravures de CD, analyser des éléments, il a besoin d'énormément de place libre pour travailler. Donc, au mieux, un disque dur, le disque dur C, doit être à 50%, c'est-à-dire à moitié vide, à moitié plein. Quand vous allez commencer à aller à 60-70% du remplissage de votre disque dur interne, vous allez avoir des ralentissements significatifs qui vont se produire. Donc, si j'ouvre le dossier mon ordinateur ou ce PC, on voit ici que mon disque dur, il a été coupé en plusieurs partitions, mais la partition principale qui s'appelle C, elle fait 380 gigaoctets. Après formatage, elle fait 372. Et j'ai 219 gigaoctets. Donc, je ne suis même pas à la moitié. Donc, je suis parfaitement dans les respects du quota. Donc, ça, c'est marqué nulle part. Mais si vous voyez que vous avez un disque C qui est rempli à plus de la moitié, l'ordinateur va commencer à ralentir parce qu'il a besoin d'espace libre pour travailler, pour faire du tampon. C'est ce qu'on, dans certains logiciels, on vous parle de tampon ou de buffer. C'est des espaces vides pour travailler qui ne sont pas forcément dans la RAM, dans la mémoire vive. Voilà. Donc, respect des quotas du disque C. Quand je le disais tout à l'heure aussi, c'est pour mieux vous y retrouver, il faut que l'ordinateur soit bien rangé. Mais il y a aussi des raisons techniques. Plus c'est le foutoir, si vous stockez tout et n'importe quoi dans le disque C, l'ordinateur va commencer à ramer. Voilà. ça, c'est pour les données perso. Pour les fichiers système, il y a différents endroits à nettoyer. Il existe plusieurs logiciels pour faire ça. Le plus connu, c'est Ccleaner. Alors, il est connu, je pense, de tous maintenant. S'il n'est pas connu, je vous encourage à télécharger ce logiciel. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que ce logiciel commence à être un peu une poubelle. Il commence à y avoir beaucoup de notifications en bas qui vous disent que ça ne va pas, qu'il faut nettoyer. Il y a une version aussi payante. Ici, la deuxième icône fait un nettoyage personnalisé et elle va cocher un certain nombre de paramètres qui va vous permettre de nettoyer l'ordinateur. Si vous allez en bas, je ne fais pas, si vous allez en bas sur Analyser, vous allez avoir une analyse rapide du système et dans un deuxième temps, en bas, donc en bas à gauche, vous avez analysé et en bas à droite, il y a un bouton Nettoyer qui n'est pas fonctionnel pour le moment. À la fin de l'analyse, vous allez pouvoir nettoyer la totalité de votre ordinateur. Alors en gros, ça nettoie les fichiers temporaires Internet, les fichiers temporaires du système, des fichiers de pagination, des dossiers vides, des dossiers corrompus, des anciennes installations ou restaurations de Windows, des tas de trucs que le commun des mortels ne connaît pas, mais qui prennent des fois des centaines de mégas, voire plusieurs gigas dans le système. Autre truc intéressant quand on est une structure qui accueille du public, c'est qu'on peut aller vérifier. Alors là, il me dit vous devez fermer Firefox, donc je vais mettre non. Voilà, donc vous voyez que l'analyse est en train de se faire. On peut cocher d'autres données. On a par exemple les éléments saisis dans les champs de formulaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un champ de formulaire ? C'est simplement les cases blanches que vous aurez sur Internet. Donc moi, ce que je vois souvent dans les lieux publics, c'est que vous commencez à taper votre adresse e-mail sur un site et vous avez 50 adresses e-mail qui vous sont proposées parce que les gens ou la machine enregistre automatiquement les e-mails. Donc quand vous commencez à avoir une machine qui est encrassée de traces d'autres personnes, vous allez avoir la possibilité de nettoyer les champs dans les formulaires. Donc il y a une petite rubrique ici, à côté, en haut. Il y a Windows, ça nettoie le système. Et dans Applications, vous pouvez aller dans votre navigateur favori, par exemple Firefox, et on peut aller cocher d'autres cases, par exemple les mots de passe enregistrés. Donc ça, j'encourage dans les lieux publics, les centres sociaux, etc., à aller purger ça parce qu'il y a des publics malveillants. On appelle ça des scrubbers. Ce sont des gens qui viennent dans les lieux publics faire croire qu'ils feront des déclarations et ils vont simplement récupérer les mots de passe des gens qui sont inscrits en clair dans les navigateurs. Quand vous allez dans votre navigateur, que vous allez dans Outils, mots de passe, vous avez tous les mots de passe enregistrés en clair. Donc ce ne sont pas des pirateurs, ce sont juste des gens qui savent lire, en fait. Donc ils vont à l'endroit où les mots de passe sont enregistrés et ils récupèrent les mots de passe des usagers qui viennent et croyez-moi qu'ils sont très, très nombreux. Donc en fait, quand on parle de piratage de boîte mail, c'est rarement du piratage, c'est simplement de la récupération de données qui n'est pas codée. Donc dans les lieux publics, il faut vider les sessions, vider les mots de passe qui sont enregistrés dans la rubrique « Applications » et ici « mots de passe enregistrés ». Voilà, on va purger la machine. Moi, je fais partie des gens où les machines nous encouragent à enregistrer les mots de passe. Elles sont tout le temps en train de nous dire « Voulez-vous que l'on retienne votre mot de passe ? C'est plus pratique. On se charge de tout. » Dans les lieux publics, c'est dramatique parce que les machines ont les mots de passe et quelqu'un qui vient derrière peut les récupérer. Voilà, donc ça, c'est la maintenance de base. C'est purger les fichiers du système. C'était le point numéro 2. Malwarebyte, c'est pour enlever des malwares, donc des logiciels malveillants. Donc en gros, quand vous avez un antivirus de base, genre un Avast gratuit, comme son nom l'indique, l'antivirus ne fait qu'antivirus. Donc en gros, quand on est un humain et qu'on est vacciné pour la grippe, on n'est pas vacciné pour la Covid ou d'autres trucs. Donc l'antivirus, il ne protège que des virus, mais les virus sont devenus minoritaires au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la plus grande menace sur Internet, ce n'est pas les virus, c'est le fait qu'on vous fasse croire que vous êtes sur un site qui n'est pas le bon. On vous dit que pour que le site fonctionne, il faut ajouter un petit module complémentaire qui n'est pas le bon et vous installez un logiciel malveillant qui peut voir ce que vous faites ou qui peut installer des choses à votre insu. Et donc Malwarebyte va enlever les mouchards ou les logiciels malveillants qu'un antivirus n'aura pas vu ou n'aura pas désinstallé. Quand vous achetez un antivirus, je dis bien acheter, parce que voilà, les antivirus gratuits ne sont souvent pas suffisants quand on utilise quotidiennement un ordinateur, l'antivirus ne sera pas qu'antivirus. Il va être une suite de sécurité qui va protéger votre boîte mail et des logiciels malveillants et vous n'aurez pas besoin de rajouter Malwarebyte. Donc le problème aussi de Malwarebyte, c'est que c'est un outil à postériori et pas a priori, contrairement à un antivirus actif qui va empêcher que ça s'installe plutôt que d'être obligé de l'enlever parce que ça a été installé. Donc quand on voit des rançons, quand on voit des gens qui se font pirater leur carte bleue ou autre, ce sont ces logiciels-là qui vont peut-être être une porte d'entrée pour analyser ce que vous faites et voler des données ou voler ce que vous saisissez sur le clavier. Voilà. Donc Malwarebyte, c'est une très bonne question. C'est un logiciel de nettoyage des mouchards, mais pas un logiciel de nettoyage du système. Donc là, on n'est pas sur du nettoyage de printemps, on est sur de la maintenance, de la maintenance pure et dure, des risques liés à Internet. Donc autant le nettoyage peut être fait tous les jours comme dans une maison et plus il sera fait régulièrement, c'est un peu comme la vaisselle. Si vous la faites tous les jours, ce n'est pas très problématique. Si vous la faites tous les trois mois, on n'a plus envie de la faire et c'est ce qui se passe dans l'ordinateur de certaines personnes. Ils ne font tellement pas le nettoyage que quand on arrive pour les aider, le premier accompagnement qu'on fait, c'est de passer toute une après-midi à ranger, à nettoyer parce que c'est ingérable. Donc Malwarebyte, c'est du complément et c'est de la sécurité Internet uniquement. Un dossier aussi qui est tout bête et qui est souvent une catastrophe, c'est que dans votre dossier personnel, les systèmes d'exploitation Linux, Mac ou Windows ont souvent des dossiers préconçus de rangement, le bureau, documents pour les documents, images pour les images. Ce sont des noms très bêtes mais qui permettent de faire déjà un système de rangement. Alors, il y a deux drames. Le problème, c'est que vous avez des dossiers qui ne veulent rien dire ici. .cura, .requis, je ne sais pas quoi, .gimp, .gimp 2.8. Alors ça, c'est des trucs hérités de Linux. C'est que quand vous installez des logiciels tiers qui viennent d'un autre système d'exploitation, des logiciels libres notamment, le système pour fonctionner a besoin de fabriquer des données, des données temporaires ou des données de préférence. Alors ça, c'est l'inverse. Tous les fichiers et les dossiers que vous voyez en vrac qui commencent par des tirés ou des points pour être en premier, ne les effacez pas sinon vous allez effacer les paramètres de vos logiciels libres. Moi, j'utilise beaucoup le logiciel Gimp par exemple pour faire de la retouche photo et j'en ai deux versions. Si j'efface ce dossier-là, le logiciel va encore marcher mais je n'aurai plus aucune préférence du logiciel. Donc, quand vous ne savez pas, par contre, n'effacez pas. Ça, c'est l'une des grandes règles. Et puis, le dossier qui pose problème chez les usagers, c'est le dossier téléchargement. Alors là, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que souvent, les gens vont dans le navigateur, on leur dit, cliquez ici, votre téléchargement, c'est terminé. Ils cliquent dessus, ils vont voir le PDF, le récipicé des impôts, leur déclaration, la petite vidéo, mais ils oublient que la totalité, ou en tout cas, la plus grande partie des téléchargements qui ont été effectués. Alors, un téléchargement, c'est par exemple, vous ouvrez votre boîte mail orange, pour qu'elle s'affiche en local, elle est obligée d'être téléchargée dans une mémoire temporaire. Sauf qu'elle n'est pas temporaire, elle est définitive. Donc, tout va se mettre en vrac dans téléchargement et il faut que le dossier téléchargement qui est dans votre dossier personnel soit tout le temps vide. Donc, il y a deux solutions. Soit on efface, soit on range. Donc, ça veut dire qu'ici, là, j'ai des fichiers qui sont des vidéos qui viennent d'Internet ou des photos qui viennent d'Internet. Je n'ai même pas besoin de regarder. Je les sélectionne toutes, clique droit, supprimer, ou le bouton supprimer en haut s'il est proposé pour aller plus vite et ça part à la corbeille. Par contre, les PDF, si les noms ne sont pas assez parlants, il faut ouvrir chaque fichier pour voir s'il doit être conservé ou détruit. Mais en tout cas, je le redis, le dossier téléchargement, il doit être vide tout le temps et purgé au fur et à mesure. Alors, je dis ça, c'est parce que moi, j'ai accompagné des pros il y a quelques semaines, quelques mois. J'avais quand même un mec qui avait 100 gigas, 100 ou 150 gigas, je ne sais plus, c'est un truc monstrueux il avait un quart de son ordinateur qui était plein à cause du dossier téléchargement. Parce qu'en fait, il allait enregistrer des vidéos YouTube avec un petit outil, il oubliait de purger ça et puis, c'était des tonnes et des tonnes de données là-dedans. Donc, on oublie souvent ce document-là, ce dossier-là et Ccleaner ne videra pas ce dossier-là. C'est à vous de faire la maintenance en tant qu'humain de ce qui est à préserver et de ce qui est surtout à détruire. Donc ça, ça peut prendre des proportions monstrueuses, surtout que les débutants qu'on accompagne sur la déclaration en ligne, par exemple, ne trouvent pas où est le document de réciplicer des impôts. Donc, il va y avoir un réciplicer des impôts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 30, 32, etc. et on retrouve des fois 10 fois le document qui est le même dans le dossier téléchargement. Donc, pensez à purger ce document-là. C'est encore une fois très bête et très pragmatique, mais c'est un des points à ne pas oublier au quotidien. Et évidemment, vider la corbeille. Alors, j'ai un collègue, Alain, on a eu ce cas-là tous les deux. On a eu deux personnes qui, pour cacher des données, les rangeaient dans la corbeille. Donc, c'est quand même bizarre comme pratique, mais en tout cas, évidemment, ne rangeaient rien dans la corbeille parce que maintenant, certaines versions de Windows 10 font un nettoyage automatique de la corbeille. Donc, la corbeille, ce n'est pas un lieu de rangement, c'est un lieu de stockage temporaire avant de vider la corbeille. Donc, la corbeille, quand on sait qu'on n'a pas mis de bêtises dans la corbeille, c'est évidemment tout simplement clic droit, vider la corbeille. Pour les débutants, je vous encourage à ouvrir la corbeille pour voir ce qu'il y a dedans. Donc là, on voit que c'est les derniers fichiers qui étaient dans le téléchargement qui sont là maintenant. Si un fichier doit être restauré et que vous ne savez plus où il va, quand vous cliquez sur un des fichiers, on a ici restaurer tous les éléments. Ça va restaurer tout ce qui est dans la corbeille et les remettre à l'endroit où ils étaient. C'est ça qui est avantageux entre sortir de la corbeille et restaurer. Par contre, si je clique sur un élément et que je fais restaurer l'élément sélectionné, il repart à l'endroit où il était. Donc là, notamment dans téléchargement. Donc, vider la corbeille, ça c'est pareil. Il y a des gens qui ne vitent jamais la corbeille. On va récupérer des dizaines de gigas. C'est très très bête ce que je dis, mais je trouve que de plus en plus les gens sont laxistes là-dessus et n'évitent jamais la corbeille. Donc là, évidemment, on récupère de l'espace disque. La sauvegarde. Alors, il y a plein d'philosophies sur la sauvegarde. Je vais essayer d'aller bien, mais je voudrais vraiment parler de ça. Donc, la sauvegarde, c'est deux copies minimum. Alors, quand on est débutant, la première des copies, c'est tout ce qui est en local sur le disque C. C'est-à-dire que dans mes images, j'ai mes photos, dans mes documents, j'ai mes documents et il faut faire une copie externe. Alors, il faut savoir que les clés USB sont de plus en plus de mauvaise qualité et qu'une clé USB, pour moi, à mon sens, ce n'est pas du stockage de sauvegarde définitif. Une clé USB, c'est juste une valise pour passer des documents d'un ordi à un autre quand on ne peut pas le faire par Internet. Vous n'arriverez pas à stocker de manière durable des données sur une clé USB et encore moins si c'est des clés cadeaux qui sont de mauvaise qualité. Donc, les clés USB, ne les voyez pas comme du stockage ou en tout cas, n'achetez pas des clés USB qui font des gigas et des gigas, mais multipliez plutôt des clés de petite capacité pour avoir une clé. Moi, j'ai une clé pour mes cours, une clé pour mes logiciels, une clé pour le Fab Lab, une clé pour mes photos, etc., qui va permettre de ne pas tout perdre si une clé vient à mourir électroniquement parlant. Les disques durs externes, c'est pareil, ils sont de moins en moins bonne qualité et la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont souvent avec un connecteur, alors c'est technique, mais c'est un connecteur qui est soudé à la carte, c'est-à-dire que quand vous cassez la prise extérieure, on ne peut plus les démonter pour récupérer les données. Donc, dans un premier temps, vous aurez vos données dans le disque C en interne et vous devrez faire une copie sur disque dur. Le disque dur, dans un deuxième temps, vous verrez que moi, je prône une autre philosophie, c'est qu'il n'y ait rien dans l'ordinateur, rien dans le disque C et deux copies extérieures, donc deux disques durs. Un premier qui est le maître et un deuxième qui va être l'esclave, c'est-à-dire qu'une ou deux fois par an, quand vous avez fait beaucoup de boulot ou quand vous revenez d'un grand voyage, eh bien, ça va enclencher l'envie de faire une sauvegarde et je vais donc tout recopier mes photos dans mon premier disque dur et faire une copie conforme sur le deuxième disque dur. Les puristes vont même mettre ces deux disques durs dans deux endroits différents, pas un au boulot ou un à la maison ou un à la maison et un chez une personne de confiance pour éviter qu'en cas de vol ou d'incendie, vous perdiez une des copies. Les clés USB, les disques durs, ça n'est jamais du stockage définitif parce que c'est de l'écriture en direct, c'est-à-dire qu'un virus ou une mauvaise manipulation va s'écrire sur votre disque et peut corrompre une partie ou la totalité des données. Donc, en fait, vous verrez que dans un troisième temps, alors je fais partie des puristes à ce niveau-là, mais j'applique ce truc-là, c'est-à-dire que j'ai deux disques durs, un disque dur principal que j'utilise au quotidien, un disque dur qui est une copie, mais si je suis infecté par un virus ou un incendie ou la pire des choses, il faut savoir que ce qu'on appelle du stockage, de l'archivage, ça n'est jamais des éléments qui peuvent s'écrire en direct, donc jamais des clés USB ou des disques durs, c'est que de la gravure. Donc, la gravure, le gros problème dans le grand public, c'est que comme les CD et les DVD ont une lecture très lente, les graveurs qui font partie du lecteur de DVD ou CD d'ordinateur sont en train de disparaître, c'est vu comme un vieux truc. Donc, les nouveaux ordinateurs qu'on achète actuellement sont souvent vendus sans lecteur de CD ou de DVD, donc il n'y a pas la partie graveur non plus qui est intégrée. Moi, j'encourage les gens qui ont des petites entreprises et qui doivent faire leur sauvegarde eux-mêmes ou des gens qui adorent la photo comme moi et qui font énormément de photos et qui ne veulent pas, parce que c'est exponentiel, autant les données, elles ont une durée de vie, les impôts au bout de 10 ans les suppriment même, c'est au bout de 5 ans. La photo, c'est quand ça fait 20 ans que vous êtes sur du numérique, vous pouvez potentiellement perdre 20 années de photos. Alors qu'autrefois, il y avait un incendie dans la maison pour tout perdre. Là, c'est une mauvaise connexion sur un mauvais ordinateur et vous perdez tout. J'ai actuellement des gens qui perdent toutes leurs photos. C'est peut-être votre cas, j'espère que ce n'est pas ça. C'est les téléconnectés. Maintenant, il y a des prises USB sur les télévisions et ce n'est pas le même formatage que sur un PC. On branche un disque dur externe pour montrer à la mamie ou à la tante ou à quelqu'un de la famille toutes les photos qu'on a gentiment sur un disque dur. On les branche sur la télé. Puis la télé, elle dit l'appareil doit être monté. voulez-vous monter l'appareil ? Vous mettez OK parce que ça ne veut dire que monter un appareil. Il vous dit le format de fichier n'est pas compatible. Nous devons installer un logiciel pour le rendre compatible. Le problème, c'est que ça crée une partition avec un mini logiciel pour gérer le disque dur. Ça, c'est sur les télés Samsung, par exemple. Ça bousille la partition qui permet de lire les données et vous perdez la totalité des photos. Elles sont encore dessus, mais on ne peut plus y accéder sous Windows. Des fois, il faut bien comprendre qu'un disque dur, c'est dans un tiroir et que si vous voulez trimballer vos données à droite, à gauche, ce sera une copie spécifiée, mais jamais la sauvegarde précieuse qu'il faut garder dans un tiroir. Vous pouvez acheter des graveurs externes, bien évidemment. Ça coûte entre 30 et 100 euros pour graver. Il existe trois types de disques, les CD, les DVD et les Blu-ray. C'est la même chose. Ce sont trois disques qui font 12 cm de diamètre, mais qui ont des pistes plus ou moins petites. Le CD a une petite capacité, le DVD a une moyenne capacité et le Blu-ray a une grosse capacité de stockage entre 25 ou 50 gigas en fonction des modèles. Ça veut dire que sur un disque, on peut mettre jusqu'à 50 gigas de données de photographie. Il faudrait acheter un graveur de Blu-ray externe pour ceux qui ont énormément de données photo. Ça n'est pas une obligation, c'est marginal, je le rappelle. Le problème des CD, c'est la durée de vie. La durée de vie, parce que les gens achètent des CD de mauvaise qualité, parce qu'ils les gravent trop vite et parce qu'ils mettent les doigts dessus. Mais il existe un type de CD ou de DVD ou de Blu-ray qu'on appelle les M-disques. Je vais essayer de vous montrer un emballage de M-disques. Moi, c'est ce que j'utilise. Les BDR, ce sont des Blu-rays enregistrables et ils ont la mention M-disques. Les M-disques, c'est un plastique spécifique qui fait que ce sont des disques spécifiques pour l'archivage à longue durée. M, c'est pour Millennium. C'est-à-dire qu'ils ont fait des essais avec le soleil, des hautes températures, etc. Et M, c'est Millennium Disques. Ça voudrait dire que les disques vont durer 1 000 ans. J'en ai gravé, je vous dirai, dans 1 000 ans si mes données sont encore dessus. Pour parler plus sérieusement, c'est que la durée de vie d'un CD, c'est entre 15 et 20 ans quand c'est bien gravé et quand c'est mal gravé, gravé trop rapidement, c'est un an à deux ans. Il y a une rumeur en fait, c'est vrai quand on le fait mal, mais quand on a les bons médias et qu'on grave très lentement, on a la possibilité de stocker définitivement ces données. L'avantage, c'est que si vous gravez des données analysées sans virus, un virus ne pourra pas s'écrire sur ces disques-là puisque c'est une gravure et non pas une écriture en direct. Mais en tout cas, le standard M10, il n'est pas nouveau. Il date depuis 2007 ou 2008, je crois. Ça fait quand même pas mal d'années. Il est massivement utilisé pour ceux qui sauvegardent de la photo et de la vidéo et pas dans tous les corps de métier, mais en tout cas, il est utilisé. Et comme le support est durable, on espère que les lecteurs continueront à être produits pour pouvoir lire ce type de disques. Alors, je précise que les M10, c'est un matériau spécifique, mais qu'il existe des DVD et des Blu-ray en M10 et que ça se lit dans n'importe quel lecteur de Blu-ray ou de DVD. Ça n'est pas un segment qui empêche de lire. C'est vraiment quelque chose de très standardisé. Voilà, je voulais vous parler de la compression de fichiers rapidement. Donc ça, je n'en parlerai pas. Sachez simplement que quand vous allez dans Postes de travail et que vous allez sur le logo de votre disque dur C, par exemple, et que vous faites un clic droit, on peut aller dans Propriétés et il y a une case ici qui permet de compresser ce lecteur pour augmenter l'espace disponible. C'est-à-dire que Windows va déterminer les fichiers très souvent utilisés ou jamais utilisés et compressera les fichiers que vous n'utilisez pas souvent, notamment les vieilles photos qu'on ne va voir finalement jamais mais qui sont stockées. Il va compresser des parties de disque dur pour optimiser l'espace. Donc ça, on peut compresser automatiquement des données sur le disque dur en cochant cette case. Gestion de boîte mail, tu en as parlé tout à l'heure, Karine, il faut trier les mails au fur et à mesure. Comme le disait Philippe, il faut éviter de mettre des pièces jointes volumineuses dans les mails et éviter surtout, surtout, ça il l'a bien dit tout à l'heure, il faut éviter de multiplier la mise en copie. C'est une pratique qu'on a dans les entreprises, on met souvent en copie tout le monde pour être sûr qu'on sort un peu son parapluie, sauf que c'est dramatique parce qu'il l'a dit tout à l'heure, un seul mail envoyé mais à dix personnes, c'est comme si on envoyait dix mails, c'est exactement ça. Donc minimisons l'utilisation des mails et surtout des pièces jointes parce que c'est un stockage assez dingue. Et puis pour finir, le cloud, tout ce qui est stocké à distance, c'est comme stocké en local, si vous stockez trop de choses à distance, ça va enclencher des forfaits payants. Donc souvent, quand on utilise du stockage cloud, au bout d'un certain quota, il faut augmenter le quota et on se trouve un peu prisonnier dans des paiements, on paye pour stocker ces données. Donc moi, je suis plutôt pour le stockage local et j'ai un abonnement chez Ubik et chez Mega pour stocker toutes mes données qui ne sont pas sensibles et mes données de cours, tout ce qui est données pas privées mais qui me sont vitales sont stockées sur le cloud pour encore une fois faire une sauvegarde complémentaire. Et je finirai juste sur un petit truc, c'est l'impact des nouvelles pratiques. Donc on l'a vu pendant le confinement, le streaming, c'est-à-dire le fait de regarder des choses en direct, c'est un impact, c'est une autoroute de l'information vraiment avec énormément de transition de données. Donc quand on regarde Netflix par exemple en fournisseur de streaming, celui qui est le plus connu, c'est actuellement, depuis les confinements, 90% des flux en direct, des flux par Internet sont liés au streaming. Donc c'est pareil, on regarde bêtement la télé, on a l'impression de regarder bêtement la télé, sauf que quand on regardait la télé par émission radio ou sur un DVD, c'est du stockage local qui ne consomme rien ou pas grand-chose, juste la consommation électrique du lecteur de DVD ou de la télévision. Mais quand on fait du streaming, c'est des serveurs monstrueux derrière et que chaque usager vient utiliser le service avec du téléchargement derrière pour avoir la vidéo. Et le drame, c'est le cloud gaming, c'est-à-dire que l'avenir du jeu vidéo va être comme Netflix, c'est-à-dire qu'on ne sera plus possesseur de consoles de jeux ni de jeux vidéo chez soi, mais ce sera un abonnement au mois et on aura accès à tous les jeux vidéo qu'on veut. Ça commence déjà avec la dernière Xbox. Et le cloud gaming, c'est un serveur central avec tous les jeux et qui met en relation les joueurs par rapport à leur niveau. La première console qui fait ça, c'est Stadia. Stadia, c'est une console qui est faite par Google. Et Stadia, pour ceux qui ont la fibre, c'est une explosion des consommations électriques et des énormes serveurs encore une fois derrière. Donc, ça questionne sur nos nouveaux usages du streaming et du jeu vidéo en ligne. On croit que c'est rien, mais en fait, c'est derrière énormément de machines qu'il faut refroidir, comme l'avait dit tout à l'heure, tout à l'heure, Philippe. La conclusion, ce sera que quand votre ordinateur est lent, il n'y a jamais une réponse à ça, mais c'est une infinité de petits gestes au quotidien de nettoyage, de bienveillance, d'éviter de stocker des choses pour rien qui vont faire que l'ordinateur va être optimisé, c'est-à-dire facile à utiliser, qu'il ne va pas ralentir, qu'il va peut-être durer plus longtemps et qu'il sera plus agréable à utiliser pour tout le monde et puis surtout, plus écolo, parce qu'on sait maintenant que le numérique, on a voulu enlever le papier, mais on a gardé le papier et en plus, par-dessus ça, on continue à avoir une énorme consommation liée à nos usages numériques, donc c'est double peine. Voilà.